Bonjour à tous, à vous de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine qui s'achève et le programme de ce qui nous attend pour la semaine prochaine. La semaine qui s'achève quasiment a été marquée par évidemment le rapport sur l'emploi sur lequel nous allons revenir dans quelques instants, mais toute une série de chiffres de la semaine, côté Etats-Unis notamment, qui ont marqué une vraie résilience par rapport à ce qu'on pouvait craindre il y a quelque temps de l'économie américaine. Une vraie résilience à la fois sur l'emploi, mais également sur les indices d'activité comme l'ISM Service notamment, qui est ressorti très largement au-dessus des attentes de cette semaine. Donc c'est une semaine qui a commencé malheureusement et qui s'est poursuivie sous le signe des tensions géopolitiques fortes au Proche-Orient. Ça, ça a eu un effet très clair sur le pétrole qui a largement rebondi tout au long de la semaine. C'est aussi un effet sur les devises avec le dollar qui a été recherché par rapport aux principales devises, signe de recherche de valeur refuge. Le dollar fréquemment recherché dans ces phases de stress géopolitique, qui devient donc une valeur refuge à nouveau. Mais une semaine aussi, on le disait, marquée par de l'actualité macroéconomique, surtout côté Etats-Unis, avec notamment toute une série de chiffres sur l'emploi. Ça a commencé en termes de publication à partir de mardi avec les emplois disponibles, ce qu'on appelle le chiffre Joltz, qui a montré une quantité d'emplois disponibles plus importante que le marché anticipé, ce qui est plutôt un signe de bonne santé économique. C'est-à-dire que l'entreprise propose des emplois, crée des emplois, donc il y a des emplois disponibles. L'autre chiffre qui était supérieur aux attentes, c'est le chiffre ADP, mardi, un chiffre privé sur le marché du travail, supérieur là aussi aux attentes. Et puis ça s'est poursuivi jeudi avec des inscriptions au chômage. C'est un chiffre hebdomadaire cette fois-ci qui est ressorti à 225 000. Grosso modo, sur les trois dernières semaines, les chiffres ont oscillé autour de 220 000. 220 000, c'est des niveaux qu'on avait vus la dernière fois il y a quatre mois. Donc on voit que les craintes qui ont pu apparaître courant de l'été sur l'emploi américain, et bien ces dernières semaines et notamment ces derniers jours, on a eu des chiffres qui ont rassuré de ce côté-là. Et là, la cerise sur le gâteau, c'est ce qu'on a eu il y a quelques instants. Là, j'enregistre le podcast, nous sommes vendredi et il est 16h. La cerise sur le gâteau, c'est ce rapport sur l'emploi qui a été pas seulement résilient, c'est un beau rapport. On peut même qualifier presque de très bon rapport sur l'emploi. On a eu plus de 100 000 emplois supplémentaires qui ont été créés par rapport à ce que le consensus attendait. On est sur un chiffre largement supérieur aux attentes. On était sur un chiffre attendu de 140 000 nos emplois créés. Je suis en train de regarder le chiffre précis pour vous donner un chiffre correct. C'est 254 000 emplois qui ont été créés alors que le consensus a établi sur 140 000. Et le chiffre du mois précédent a aussi été révisé en hausse à 159 000 contre 142 000. Deuxième bonne surprise de ce rapport, c'est le taux de chômage. Il est attendu à 4,2, il se replie un petit peu à 4,1%. Et enfin, le clou du spectacle, les salaires qui progressaient précédemment de 3,8%, désormais en rythme annuel, on est sur une progression de 4%. Et le chiffre du mois précédent a aussi été révisé à 3,9%. Donc en fait, toutes les composantes du rapport de l'emploi sont meilleures qu'attendues, voire nettement meilleures qu'attendues. Et donc, pourquoi c'est important de dire ça ? Parce que c'est bien la dégradation, ou en tout cas le ralentissement du marché du travail sur une partie de l'année qui a poussé la Fed à pivoter au-delà des progrès réalisés sur l'inflation. Dans ce double mandat, emploi et inflation, c'est d'abord les progrès réalisés sur l'inflation et ensuite les signaux de ralentissement du marché du travail qui ont fait pivoter la Fed, qui l'ont fait changer d'avis par rapport à sa politique monétaire et qui ont entraîné la baisse de 50 points de base de sa fourchette de taux au mois de septembre. Or là, il s'avère quoi ? Il s'avère que sur le front de l'emploi, les chiffres, non seulement faux-preuve de résilience, mais affichent une belle santé quand on voit le rapport sur l'emploi. Et ne pas oublier non plus ce chiffre, on n'a pas lié quelques instants, de l'ISM Service. On rappelle que les services, c'est trois quarts de l'économie américaine et que si l'indicateur avancé, qui est l'ISM Service, comme c'est le cas, rebondit très fortement, on l'attendait à peine à moins de 52 sur cette ISM, un petit peu en dessous de 52, on l'a eu quasiment à 55, et on l'a eu à 54,9. C'est un niveau de l'ISM Service qu'on n'avait pas vu depuis janvier 2023. Pas 2024, 2023. Donc plus haut de plus d'un an et demi pour l'ISM Service. Et donc vous voyez que tous les clignotants favorables à l'économie américaine, emploi, activité dans les services, semble-t-il, retrouvent un second souffle. Au moment où on rappelle aussi que les prévisions de croissance pour le troisième trimestre, on ne les a pas encore ces chiffres-là, mais les prévisions de croissance selon les banques américaines ou les modèles de prévision de la Fed, on est dans des zones proches de 3% en termes de prévision, c'est-à-dire l'équivalent de ce qu'on a eu au deuxième trimestre. Et ce qui donc montre une petite réaccélération par rapport au premier trimestre. Donc vous voyez, on a comme ça un tableau de l'économie, alors qui est très positif, donc l'idée c'est ça, c'est pas de dire, mon Dieu ça va, c'est au contraire, l'inverse. C'est une économie qui se porte bien, mais du coup, là où on peut avoir un regard critique, c'est, est-ce que du coup, le rythme des baisses de taux attendues par le marché jusqu'à présent, notamment après la première baisse de 50 points de base, qui est une baisse forte de la part de la Fed, est-ce que ce rythme des baisses de taux attendues n'est tout simplement pas totalement exagéré après ces chiffres-là ? Et on le voit, donc après ce rapport sur l'emploi, ça commence à se dégrader sur les anticipations de baisse de taux, on est en gros à 75 points de base de baisse de taux anticipée d'ici décembre, désormais, on est passé à 50 points de base de baisse de taux anticipée. Et on a eu un rebond supplémentaire du dollar. Le dollar, on le disait, il y a à la fois le côté valeur refuge par rapport à la géopolitique, mais il y a aussi tout au long de la semaine un dollar qui s'est renforcé parce que ces chiffres américains étaient nettement meilleurs qu'attendus. Et donc, dans ce cas-là, vous avez rebond des taux, le 10 ans américain, il est sur un plus haut de deux mois, il a remonté à 3,97 tout à l'heure, après le rapport sur l'emploi. Le dollar, il est nettement remonté. L'euro-dollar, du coup, l'euro par rapport au dollar est retombé sous l'indice, alors qu'il était quasiment à 1,12 il y a quelques jours. Donc, ça, ça veut dire que le marché obligataire révise un peu ses anticipations par rapport à la baisse de taux, que le marché l'échange aussi. Mais ce qui est plutôt surprenant, c'est qu'après le rapport sur l'emploi, qui était donc très bon, vu que le marché s'était satisfait de la baisse de taux de Powell et qu'il anticipait beaucoup d'autres baisses de taux derrière, pas seulement cette année, mais en 2025 aussi, si les chiffres sont meilleurs qu'attendus, il n'y a d'ailleurs un effet pas totalement symétrique, mais un effet un peu de reflux du marché à l'action qui, finalement, s'était peut-être emballé sur ces anticipations de baisse de taux. Et si les taux restent un peu plus élevés plus longtemps que prévus, ce qui était prévu par les anticipations, eh bien, dans ce cas-là, le marché à l'action pourrait aussi, du coup, en subir un peu les effets à court terme. Même si c'est plutôt bon à moyen terme pour l'économie américaine, on rappelle quand même que sur les valorisations de marché, du marché à l'action, donc, on est sur des multiples qui frisent les 22 fois les bénéfices anticipés, ce qui représente un niveau, d'un point de vue historique, élevé, pour ne pas dire très élevé. Et donc, c'est déjà un scénario où le marché à l'action, price, je vais dire, pas la perfection, mais quasiment. Donc, là, ces chiffres-là confirment, effectivement, la bonne vue de l'économie. Mais ce qui vient quand même, je vais dire, changer un petit peu la donne, c'est que les anticipations de baisse de taux, désormais, en tout cas après ce rapport, ne peuvent plus être, et on le voit déjà, ça commence à diminuer, ne peuvent plus être aussi nombreuses et aussi rapides que ce qui est anticipé par le marché juste avant. Donc, ça, selon moi, normalement, ça aurait pu, ça aurait dû, la réaction de marché initialement, après le rapport était haussière, on verra ce qu'il en est, là, il n'est que 16h, donc on verra dès la clôture ce qu'il en est, puis la semaine prochaine, mais ça, c'est le genre de choses qui, normalement, pourrait provoquer un peu de prise de gain sur le marché à l'action, parce que, finalement, les trop bons chiffres nous enlèveront des possibilités de baisse de taux, et qu'à un moment donné, si les taux aussi ne baissent pas plus vite que ça, là, ça pourrait commencer à impacter réellement l'économie. Vous voyez, on est dans ce schéma un peu de double raisonnement du marché, mais vu que le raisonnement le plus court terme qui était joué, c'est baisse de taux égale hausse du marché, dans ce cas-là, si les stades sont résilientes et qu'il y a moins de baisse de taux, le marché pourrait, je veux dire, légitimement, refluer un petit peu, sous l'effet, notamment, des taux qui rebondissent, les taux obligataires, le 10 ans américain, le 2 ans, etc., et le dollar qui rebondit aussi. Le dollar qui rebondit peut devenir aussi, à un moment donné, un vent contraire pour le marché à l'action. Voilà pour cette synthèse sur la semaine de l'emploi, donc elle était riche en données et encore plus en fin de semaine avec son rapport sur l'emploi. Ensuite, l'autre grosse actu, alors attention aussi, il y a toujours par rapport à la Fed, c'est important de finir là-dessus, on a eu un membre de la Fed quand même qui a une petite phrase qui, selon moi, est importante. C'est Thomas Barkin de la Fed de Richmond qui a une phrase expliquant qu'il était plus préoccupé par l'inflation actuellement que par le marché de l'emploi. Mais il a dit ça, pas aujourd'hui. Ça fait 48 heures qu'il a dit ça, avant le rapport sur l'emploi, donc, et avant les derniers chiffres de l'emploi qu'on a eus. Donc, ce qui montre qu'au sein de la Fed, certains gardent qu'un oeil sur l'inflation parce que l'effet qu'on pouvait avoir, l'impression qu'on pouvait avoir depuis quelques semaines, c'est à juste titre, j'ai envie de dire, c'est que la Fed avait largement pivoté et été focalisée quasiment plus que sur les questions de croissance et d'emploi, donc la deuxième partie de son mandat, notamment l'emploi, et que finalement, l'inflation l'avait évoquée sous le tapis et qu'on ne s'en occupait plus trop. Et ce membre de la Fed nous rappelle, lui, en tout cas, son avis, c'est que l'inflation n'est pas un sujet qui doit être évacué. L'inflation n'a pas encore été vaincue. L'inflation sous-jacente, je rappelle un chiffre quand même important, l'inflation PCE sous-jacente, donc la mesure principale de l'inflation surveillée par la Fed, elle a rebondi le mois dernier à 2,7%. Après, deux mois consécutifs à 2,6%. Donc, c'est quand même un niveau qui n'est pas justifié qu'on puisse baisser un peu les taux, mais le momentum depuis trois mois n'est pas un momentum de ralentissement. C'est un momentum de stabilisation avec un petit rebond le mois dernier. Donc, ça, je pense que c'est effectivement un des sujets que le marché devrait regarder aussi parce que ça peut effectivement remettre un petit peu en cause les anticipations du nombre de baisse de taux qu'on a pu voir jusqu'à présent. Mais encore une fois, c'est mieux que le marché en tienne compte maintenant et fasse des petits reflux maintenant, des petits replis de quelques pourcents, par exemple avant l'élection aussi, où ça peut être un peu plus volatile avant l'élection et puis le contexte géopolitique peut favoriser ça aussi. Plutôt que de se dire toutes les stats, je les prends comme des bonnes stats et elles ne sont pas bonnes, mais ça m'arrange quand même parce que la fête va baisser les taux. Dans ce cas-là, il n'y a plus de nuance en fait dans les variations de marché, c'est la hausse permanente. Et quand on monte systématiquement, vous tendez les multiples de valorisation et désormais qu'on est à 22 fois les bénéfices, on ne peut plus étendre autant que ça les multiples. Si on étend à 23 ou 24 fois les bénéfices, historiquement, c'est des niveaux de bulles et avec les conséquences qui vont avec derrière. Donc, ce serait bien que le marché fasse parfois, et là je trouve que ce rapport sur l'emploi, sur l'occasion de faire une pause justement par rapport à ces anticipations de baisse de taux avec quelques prises de gains sur le marché d'action. Ce serait une fonction saine qui éviterait justement qu'on ait notamment avant l'élection, avant les résultats, qu'on ait des multiples qui soient un petit peu trop élevés. Voilà pour cette partie-là. Le VIX cette semaine par rapport à la géopolitique notamment a fait quelques incursions au-dessus de 20. Le VIX, c'est la liste de volatilité du SP500. D'ailleurs, on a vu tout au long de la semaine ces chiffres sur l'emploi tout au long de la semaine qui était meilleur qu'attendu. Le marché n'a pas battu de nouveaux records. Le S&P n'a pas battu de nouveaux records. C'est pour ça que je trouve étonnante la réaction de fin de semaine parce que sur les autres chiffres cette semaine, JOLTS, ADP ou inscriptions au chômage, les indices n'ont pas réaccéléré et n'ont pas marqué de nouveaux records. Le Jones ou le S&P n'ont pas affiché de nouveaux records. Et donc, c'est un peu surprenant qu'après le rapport sur l'emploi qui est vraiment le juge de paix, que le marché réagisse de cette manière-là. Alors, c'était des réactions pré-market avant l'ouverture. Encore une fois, il est 16h et quelques. On verra ce soir où on sera à la clôture. Mais les réactions initiales de marché étaient un peu surprenantes, je trouve, par rapport à ce qu'on a vu du reste de la semaine où généralement, quand les stats sur l'emploi tombaient, étaient publiées, pardon, et étaient meilleurs qu'attendus, les réactions de marché étaient plutôt neutres, un peu défensibles. Autre sujet de la semaine, c'est quelque chose d'assez atypique. C'est l'Allemagne. L'Allemagne, qui par la voix de son ministre de l'économie, a jugé que la BCE n'allait pas assez vite en termes de baisse de taux. Pourquoi on s'arrête là-dessus ? Parce que c'est quand même assez... C'est un changement d'époque, j'ai envie de dire. L'Allemagne, certains responsables politiques, notamment le ministre de l'économie, qui jugent que la BCE ne va pas assez vite en termes de baisse de taux, ça tranche avec cet historique très focaux de l'Allemagne et de la Bundesbank, surtout, par rapport aux baisse de taux. On sait que l'Allemagne, par rapport à une orthodoxie budgétaire, par rapport à une volonté de maintenir les finances publiques sous contrôle, a très souvent été contre les politiques trop accommodantes de la BCE. Et bien là, on sent bien, par rapport à cette mollesse, cette faiblesse économique que traverse l'Allemagne depuis maintenant au moins deux ans, que ça commence à piquer du côté de l'économie allemande et qu'on appelle maintenant la BCE à y aller sur les baisses de taux, même du côté de l'Allemagne. C'est un changement assez symbolique, je trouve, qui traduit bien aussi le degré de difficulté dans lequel l'Allemagne se trouve d'un point de vue économique. Autre élément cette semaine, c'est un élément qui a retenu l'attention, qui a fait même un peu bouger le marché d'échange. C'est les déclarations du Premier ministre japonais qui a estimé que dans le contexte actuel, il faisait probablement référence un petit peu au stress des marchés qu'on a eu là depuis quelques jours avec un VIX un peu au-delà de 20 et puis aussi très probablement avec le contexte géopolitique, qui a estimé que de nouvelles hausses de taux à ce stade n'étaient pas nécessaires dans le contexte actuel. Donc, bien peser chaque mot dans le contexte actuel, veut dire que si le contexte change, d'autres hausses de taux, haussent, pas baissent, d'autres hausses de taux arriveront, mais que pour l'instant, en tout cas, ça c'est un signe aussi un peu de fébrilité. Quand on dit ça, c'est que l'inflation ou l'activité au Japon justifierait qu'on ait facilement 25 points de base de plus de taux, peut-être même 50 points de base de plus, sans pour autant faire retomber le Japon en déflation. Et là, le fait de dire ça, ça montre qu'il y a quelques petites inquiétudes quand même à court terme par rapport à l'environnement mondial, probablement. Donc voilà, ça c'est un élément à retenir dans un contexte où on disait la géopolitique, évidemment, joue quand même un rôle sur la nervosité des marchés qu'on a eues un petit peu cette semaine. Et on a vu une semaine difficile pour le CAC 40 d'ailleurs. Le CAC, ce n'est pas seulement les questions politiques françaises. On sait que le spread avec l'Allemagne, le spread OAT-Bund est toujours relativement élevé, proche de 80 points de base. Mais c'est aussi probablement, je pense, quelques inquiétudes liées à la zone euro elle-même. On a vu que le DAX s'est replié aussi. Vous voyez, on disait ça la semaine dernière qu'on trouverait justifié d'avoir quelques prises de gains quand même sur le DAX parce qu'il était sur des records alors qu'on avait quand même un contexte économique européen. Même si le DAX était quand même très très résilient pendant plusieurs mois, à un moment donné, on se posait quand même la question de la nécessité en fait pour les valeurs allemandes et pour les valorisations de revenir à des zones un peu plus médianes parce que l'économie allemande n'en va toujours pas. Avec les PMI d'activité l'autre jour, on n'en voit toujours aucun signe de mieux. Voilà, donc cette semaine on a des indices européens plutôt défensifs aussi bien sur l'Italie que la France que l'Allemagne et là c'est probablement très très lié à la question de la dynamique économique faible que nous avons actuellement en zone euro dans l'attente de nouvelles baisses de taux de la part de la banque centrale européenne. Voilà ce que nous pouvons dire pour le récap de cette semaine. Rapidement, la semaine prochaine elle n'est pas très chargée cette semaine qui arrive mais quelques salles d'intérêts. Lundi, les ventes au détail au niveau de la zone euro c'est important pour voir la dynamique de la consommation en zone euro est-ce qu'elle est faiblie ou pas ça sera aussi un marqueur fort pour la BCE. On aura ensuite plusieurs speakers de la Fed qui vont s'exprimer lundi beaucoup encore mardi également beaucoup de speakers de la Fed pourquoi on va s'intéresser à leur déclaration ? Parce que justement que pensent-ils de ce dernier rapport sur l'emploi ? Que pensent-ils de ce rapport par rapport à la projection de baisse de taux que eux-mêmes ont réalisé qu'ils nous ont publié en septembre à dernière réunion ? Voilà, ça ça va être intéressant de voir si on essaie de corriger un petit peu le tir en termes de déclaration peut-être un peu moins dovish un peu moins accommodante donc à surveiller et puis on aura le mardi dans la matinée les chiffres de la production industrielle en Allemagne donc là aussi on focus sur l'Allemagne encore en début de semaine l'après-midi on aura un indice de confiance mardi de confiance des petites entreprises aux Etats-Unis mercredi décision de la Banque d'Australie sur ses taux on aura la balance commerciale allemande également ça c'est très important pour les importations donc pour la demande intérieure mais aussi par rapport au moteur export maintenant que la Chine et ça je n'ai pas parlé dans la partie précédente mais je l'ai obligé de le faire la semaine aurait été marquée par l'énorme performance des valeurs chinoises alors c'était les vacances en Chine etc mais il y a plein de valeurs chinoises qui cotent à Hong Kong ou aux Etats-Unis et qui ont des performances stratosphériques une stat qui résume bien ça si vous prenez les valeurs technologiques chinoises qui sont cotées dans le Hang Seng Tech Index donc un indice de valeurs technologiques qui cotent à Hong Kong il a réalisé une performance de 53% en 12 jours 53% de hausse pour un indice en plus pas une seule valeur 53% de hausse pour l'indice des principales valeurs technologiques chinoises cotées à Hong Kong donc ça c'est un élément important et donc on a été à la balance commerciale allemande maintenant que la Chine a pris des mesures de soutien et que d'autres arriveront probablement derrière ce qu'on va commencer à avoir c'est est-ce que ça commence à avoir des petits effets peut-être sur les 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 commerciales européennes si la Chine pas tout de suite évidemment les mesures ne se mesurent pas en quelques semaines mais dans le trimestre qui arrive on va dire on va commencer à avoir si par rapport à l'Europe les premiers effets positifs commencent à arriver notamment si la Chine va un petit peu mieux en termes de consommation notamment on aura mercredi soir les minutes de la réserve fédérale américaine donc les minutes c'est le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed jeudi journée une des plus importantes avec l'inflation américaine pas l'inflation PCE mais l'autre mesure l'inflation CPI et puis vendredi on finira la confiance des consommateurs aux Etats-Unis confiance des consommateurs aux Etats-Unis on aura également des chiffres sur le PIB britannique le matin et l'après-midi nous aurons également la confiance des consommateurs américains voilà ça sera très là-dessus pour la semaine prochaine voilà pour la synthèse très bon week-end à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast et rendez-vous